Salut Glenn, bonsoir, bonsoir, aujourd'hui on est dans un endroit je pense qui est cher pour toi, on est carrément chez moi, la Cité Rose, explique-nous un peu le concept on est où, là là vraiment on est à la base ici là, c'était la place Zer, on est chez moi totalement à la Cité Rose, c'est là où tout a commencé en fait, tout a commencé, tout a débuté, mais quand je dis tout c'est tout, explique-nous un peu ton parcours, explique-nous un peu le délire, vas-y on marche un peu, vas-y on marche un peu, comme tu vois là moi je viens de là, vraiment de là, de ce terre-terre-là, avant il y avait les terrains qui étaient ici, on avait un là, il y a toujours un qui est derrière là, on jouait tous les jours, on jouait ici, toutes les vacances on jouait là à fond, comme des malades Donc c'est là où tu te tapes, où le basket est rentré en toi ? C'est là où le basket est rentré, c'est rentré dans mon ADN carrément ! Quand j'étais typeux, je jouais là, dans les 5 piges, je jouais contre des gens de 18 piges avec mon refrain, ils pariaient sur moi, on me perdait mais ils me frappaient après ! Et comment t'as commencé le basket ? C'est comment le délire ? C'est arrivé comment ? Ah le basket c'est un truc de famille chez moi, c'est un truc vraiment de famille, en fait mon frère a commencé le basket, lui il jouait au foot, il a arrêté tout le monde, moi et mes cousins, il s'arrêtait, il a dit bon les gars, là on joue au basket ! Juste après les JO de 1992, il est tombé à mort du basket, c'est comme ça que je tombais bien moi aussi, à l'âge de 5 ans ! 5 ans ? Ah quand même ! Et c'est quoi ton premier club ? Premier club, l'ice Pierfit, c'est là que tout a commencé ! Alors, c'est quoi tes souvenirs de l'ice Pierfit ? Explique-nous un peu ! J'ai commencé là-bas, j'étais déjà en baby basket et je jouais avec les mini poussins et poussins, parce que j'étais déjà assez costaud quand même ! J'ai commencé seul d'abord, et après mon cousin m'a rejoint et Jessie qui habite juste là, elle m'a rejoint aussi ! Ah ouais, ton gars sûr d'ici ! Ah mon gars sûr ! La famille ! Et après, t'es parti où après ? Après Pierfit, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Après Pierfit, on a fait des sélections jeunes, tous ensemble, nous trois ensemble, on a bossé nos games, ensuite on a été à Bondi ! Dans l'août aussi l'avoir à Bondi ! En fait, Bondi regroupait tous les meilleurs jeunes du 93 en fait ! Vu que le club était en ProB, donc chaque équipe, on va dire de minime à espoir, il a regroupé tous les meilleurs jeunes du 93, et c'est comme ça qu'on a été là-bas, on était là-bas un an, mais c'était un peu compliqué pour les parents de faire les allers-retours là-bas ! D'accord ! Donc après t'as fait Bondi, et après Bondi t'es parti où ? Retour à la base ! Retour à la base ! À Pierfit ! À Pierfit ! Ah non, David était même pas là d'ailleurs ! Mais bon, on a fait un truc, on était en deuxième division région je crois, on a été champions, l'année d'après on est passé KD pour... Gilles et Jesse, moi on est passé KD, donc on est passé en KD première division région, et on a fait ce qu'on a fait, avec un beau coach qui était Vincent et David Tomé, on a fait ce qu'on devait faire. Donc par rapport à ça, Gilles et moi on sortait un peu du lot quand même, et on a fait des détections, on a commencé à faire des détections. D'ailleurs avec Corée aussi, on a commencé à faire des détections avec Pascal Lévy et Fousseni, et là faut bien le dire, on faisait des détections à fond. Ensuite, grâce à ça, ça nous a forgé aussi, il faut le dire, on a fait le ski, j'ai déjà Fousseni là il n'y a pas très longtemps, ça nous a forgé à bosser, parce qu'on voyait que les mecs autour de nous, c'est super fort. Les mecs de notre âge étaient super forts à l'époque, vraiment super forts. Et on n'a pas été pris un instant de formation, donc on a dû quitter le club formateur, on va dire, de Pierfit, pour aller à Rueil. Gilles et moi on était à Rueil. Là-bas c'était encore à Rueil ? On était en KD, championnat de France première division, donc on a fait ça là-bas, moi j'ai fait un an. J'ai eu deux ans, moi ensuite j'ai été à l'internat, parce qu'il m'a coupé un peu du basket pendant un an. Mais bon, j'ai eu la chance de pouvoir jouer avec mon cousin, Arnaud Chang à Sarcelles, National 3. On a fait la montée en deux et depuis, je suis là. C'était comme moi Sarcelles un peu, c'était comme environnement de Sarcelles un peu, quand tu étais super fit. J'avais 17 ans, Sarcelles c'est la famille, c'est à côté. Moi j'avais 17 ans, j'étais un petit branleur on va dire, et j'en avais rien à foutre, vraiment. Dès que je voyais un joueur, je voulais le manger, c'était mon mode ordre, je voulais manger tout le monde. Je ne faisais pas les entraînements, donc je ne faisais que le week-end pour les matchs avec une dalle de fou. Et c'est comme ça qu'on a pu nous respecter. D'accord, donc tu ne faisais pas d'entraînement à Sarcelles, tu ne faisais que les matchs. Et cette année-là, on est monté et j'avais un rôle majeur de l'équipe. Bien, pas mal. Donc après Sarcelles, tu es parti où ? Après Sarcelles, on est monté au National 2. Donc moi je suis resté encore à Sarcelles, là je suis revenu sur Paris. Donc je m'entraînais avec l'équipe et tout. Ça s'est bien passé pour moi, quoi. Ça s'est bien passé pour mon cousin et moi. Pour mes cousins et moi, ça s'est bien passé. On a joué là avec Samuel Nadeau et une légende de Sarcelles. Il est lorsqu'il est, il nous a apporté beaucoup de choses. Et en petite parenthèse, apparemment c'est dur de jouer avec Samuel. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, à l'époque, peut-être maintenant parce que la vieille est, on devient graché un peu. Mais à l'époque, il n'était pas graché un peu. À l'époque, il nous boostait plus qu'autre chose, franchement, il nous boostait. Franchement, Gilles, Arnaud et moi, on nous a grave boosté. Il nous a donné l'équipe carrément parce qu'il était souvent blessé. Donc, on a pu vraiment exploser, vraiment aux yeux de tout le monde. Aux yeux de, on va dire, d'une partie de la France quand même. D'accord, cool. Donc après, tu me disais après Sarcelles ? Après Sarcelles, moi, j'ai été repéré par Ludovic Pouillard, un coach contre qui j'avais joué qui était à Bassinde, l'équipe de Nantes. Il m'avait repéré, les deux matchs, j'ai fait deux gros matchs. Donc, il m'a recruté comme ça. Et j'ai été à Nantes, j'ai rejoint à Nantes. Et ça, c'était deux années vraiment folles. Là, je suis vraiment passé du côté vraiment amateur au côté semi-pro, mais vraiment semi-pro de malade. Parce que c'est un coach vraiment rigoureux et qui fait confiance au jeu. D'accord. Donc, ça a permis de t'exprimer comme il fallait en fait ? Ouais, ouais. C'était vraiment l'enchaînement parfait pour moi en fait. C'était l'enchaînement parfait. Je quittais un peu le cocon familial de Sarcelles, Pierrefit et tout, pour aller à Nantes, découvrir une autre vie, découvrir une ville aussi, une très belle ville à laquelle je suis très attaché toujours. Et je fais mon basket jusqu'au bout. D'accord. Et après Nantes ? T'es parti où après Nantes ? Après Nantes, je suis revenu. On revient toujours à la source. Je suis revenu à Pierrefit. Je suis revenu à Pierrefit avec mes gars. Il y avait un projet de fou malade. Qu'est-ce que je peux dire ? On était en région. On a fait des trucs qui... Ouais, écoute-moi un peu. C'était tape là un peu. Parce qu'on m'a dit, c'était quelque chose quand même. C'était tape là, pour moi, dans ma vie, dans ma transition et tout, c'était... S'il n'y avait pas ce truc là, je n'aurais pas été l'homme que j'étais aujourd'hui en fait. Je venais d'avoir ma fille. Et je retournais à Pierrefit. Je n'avais pas de club. Je n'avais pas de taf non plus. Je suis arrivé à Pierrefit. On m'a retrouvé du taf dans la foulée. Merci à Philippe Vindex. Et j'ai retrouvé mes gars. J'ai retrouvé mes gars. Et le projet, c'était de monter au National A3. Moi, je suis arrivé, on était en honneur région. Ouais, et on a fait des trucs de ouf. On a été au quart de finale du Coupe de France alors qu'on était en honneur région. On a battu, je crois, six équipes de National. Alors qu'on était en honneur région. Ça, il faut le dire. Il faut le souligner parce que les gens, ils l'oublient quand même. On a battu six équipes de National pour arriver en quart de finale du championnat de France à Saint-Dizier. De la Coupe de France. C'était vraiment une épopée. Un beau parcours. Voilà, une épopée carrément. Une épopée. On était respectés par tous après ça. Aujourd'hui. D'accord. Et après ce retour aux sources, tu es parti ? Après ce retour aux sources, moi, j'ai dû partir parce que voilà. C'était mon truc. Moi, il fallait que je joue au niveau. J'avais trop faim en fait. J'avais trop faim. Je ne pouvais pas me dire, vas-y, on approchait trois ans encore pour aller au National A3. Non, je voulais en honneur directement. Donc, j'ai retrouvé le même coach de Vic Pouillère qui m'a rappelé. Qui m'a ressorti du ghetto. Encore une fois, une deuxième fois. Merci à lui. Et j'ai joué à Sergi pendant trois ans. Et là encore, on a fait de grandes choses. On a marqué l'histoire du club carrément. On était en champion de France National 2. Et une accession en 1 la même année. C'est un truc qui était énorme à l'époque vu qu'on n'était pas du tout favoris. On a joué contre Berck. La grande équipe de Berck avec Jimmy Verov, Clarence Juillet et David Silly. Et Damien Belabre aussi. Donc, c'était un truc énorme. Et normalement, d'en parler même là, j'en ai des frissons carrément. Donc, Sergi, après Sergi alors ? Après Sergi, je suis parti l'année de la N1. Je suis parti à Brissac. Brissac, un club vraiment de cœur. J'ai trouvé une deuxième famille là-bas, vraiment. Et Brissac, c'est où ? C'est eu à vous, Brissac ? Brissac, c'est pas très loin de danger. On va dire à 15 minutes de danger. Une petite campagne, un petit village de 3 000 habitants. Mais très 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 chaleureux. Très chaleureux. Et qui me tue vraiment à cœur. Donc, j'ai fait deux ans là-bas. On a fait deux ans les payoff. On a gagné la Coupe de France là-bas aussi. Donc, le club a vraiment été marqué. J'ai été marqué par le club aussi. D'accord, ok. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Et donc aujourd'hui, t'es à Grèce aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis à Grèce. Et Ludovic Pouillard m'a encore rappelé pour une troisième fois. C'est ton ange gardien lui un peu. On dirait. On dirait bien. Il y a des gars qui vont dire c'est mon daron, mais bon, c'est pas mon daron. Et là-bas, ça se passe comment alors ? Plutôt bien, plutôt bien. On est en Réna là-bas. On a fini 11ème cette année alors qu'on partait pas terrible. À Noël, on était dernier juste devant l'INSEP. Donc, on était bon dernier. Et au final, on a fait un gros run. On a changé l'équipe. On a fait un gros run en gagnant pas mal de match d'affilée. Et ça a valu un match en Réna. Ok. Aujourd'hui, c'est quoi tes projets ? C'est quoi tu vises ? Tu voulais au niveau, là, t'es arrivé en Réna. Maintenant, c'est quoi tes prochaines étapes ? Franchement, moi, juste ma style en Réna. Être un joueur majeur d'une équipe en Réna. C'est ce qui me botte. Je dirais pas... Je dirais pas que je vise la Pro B ou quoi. Moi, je veux juste être dans ma division et être un joueur dominant, en fait. Voilà. Je l'ai fait en Réna. Maintenant, je vais le faire en Réna. Vraiment. En m'imposant comme majeur majeur en Réna. Totalement. Ok. On te le souhaite, en tout cas, mon frère. Merci, mon frère. Et à part le basket, c'est quoi tes autres projets ? T'as quoi comme projet sur le côté ? J'ai entendu un peu, t'as beaucoup de feu sur le côté, d'accord un peu ? Sur le côté, il y a beaucoup de projets. Beaucoup de projets qui se préparent. Fresh God Game. Ouais, parle-nous un peu de Fresh God Game. C'est quoi ? C'est quoi le concept ? C'est quoi le truc ? Comment c'est arrivé ? Attends, on va faire une chose chronologique. Chronologiquement. Il y a un an. Voilà. Moi, déjà, j'avais déjà pour projet de faire un truc, en fait, à Pierfitte. De faire un camp pour les jeunes et tout. Parce que ça me reste à me donner un cœur. J'aime Pierfitte et je voulais faire un truc à Pierfitte. Maintenant, il y a un an, jour pour jour. Toi qui es derrière la caméra. Corey, tu m'appelles en me disant quoi ? Bon, mon gars, j'ai un bail là. J'ai envie de faire un délire, un tournoi et tout. T'avais trop d'idées. T'avais plein d'idées. Au final, je me dis, tu sais quoi, viens faire un médium. Tu vois qu'il y a passé ? Moi, ça me botte, tu vois. Ça me botte. Carrément. Maintenant, tu me dis, mais il faut un blaze. Tu connais ton gars. Tu regardes plutôt chaud dans les blazes. Donc, je le rappelle très bien. Je chantais d'un entraînement. J'étais avec Coach Brown. Mon gars de Coach Brown. Il m'avait bien fatigué ce jour-là. J'étais dit, attends, il faut que je me pose là. Parce que là, je suis en du métro. Là, je suis fatigué. Je me suis posé deux secondes. J'ai réfléché un peu. J'ai dit, attends. Si on va faire un média, un truc en lien avec le basket. Crunchy Got Game, c'est sorti dans ma tête. Mais comme ça, je t'ai rappelé. J'ai trouvé le blaze. Crunchy Got Game. Depuis, on est là. On a des projets. On a monté un vrai projet. Un bon petit média. Avec une Summer League à côté. Ce qui est une bonne chose. Un an, quand même. Il y a des choses qui ont été faites. Il y a la soirée aussi, Crunchy Got Game. Donc, voilà. On a pas mal de projets en cours. Et les gens, on verra en plus l'été prochain. L'été prochain, ça va être vraiment lourd. Très, très lourd. Soyez patient. Restez fléchis. Ça arrive. Ok. Un petit message pour tous les Frenchies qui aimeraient faire ta carrière. Rêver un peu comme toi. Un petit message pour t'encourager. Un mot d'ordre pour tous les gars qui me suivent. Pour ma famille et tout. Déjà, merci. Merci à tout le monde de me soutenir comme ils soutiennent. Et un message à tous ceux qui essayent de réussir dans le basket. Dans n'importe quelle chose. Franchement, du moment que tu as ce truc-là en toi. Tu veux y arriver. Tu veux arriver où tu veux aller. Du moment que dans ta tête, tu l'as. Tu es persuadé que tu veux y arriver. Ça va se faire. Je l'ai tatoué même sur mon torse, carrément. Du moment que tu as un rêve, personne ne peut te l'enlever. Il n'y a que toi qui peux. Tu vas chercher ton rêve en fait. C'est ça le mot d'ordre en fait. Il faut aller chercher ton rêve. Quoi qu'il se passe, va chercher ton rêve. Voilà. L'or, l'or. Merci. Merci à toi mon gars. Après tu gagues, on en sang. Bang 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 bang.